Eh bien, bonsoir à tous. Voici donc notre troisième temps du printemps, avec les énergies Gémeaux. Troisième temps très important parce que nous bouclons ainsi le printemps avec son ensemble d'énergie totalement abstraite. Comme nous l'avons dit en bélier et en taureau, ces trois énergies fondamentales forment un tout. Et c'est pour ça qu'elles ont souvent été citées d'une autre manière, comme étant un triangle fondamental. Quand on parle de Dieu en trois personnes ou quand on parle justement d'un triangle essentiel, on parle toujours de bélier, taureau, gémeaux ou de un, deux, trois. Ou bien de père, fils, saint-esprit ou d'Osiris, Isis et Horus, quels que soient les noms qu'ils portent. Ce sont les trois énergies fondamentales. Même il y a très 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 longtemps, on racontait l'histoire de la construction du monde à des gens qui étaient encore un peu enfantins à partir d'Adam et Ève. Puis comme il fallait un troisième élément pour faire le triangle, on avait le serpent. Donc on avait Adam et Ève le serpent et finalement grâce à ça, l'ensemble de l'histoire du monde pouvait être relancé. C'est-à-dire que ce sont trois éléments tout à fait fondamentaux et qui sont inséparables les uns des autres, comme on va pouvoir donc l'observer. Ce sont trois énergies que nous portons complètement en nous. Nous avons, même si nous sommes par notre signe astrologique, par notre thème astrologique, si nous avons bien d'autres énergies, mais nous portons ces trois énergies fondamentales. Et ces trois énergies, elles sont tellement importantes pour nous que, comme on va le voir tout à l'heure, ça correspond à trois fêtes spirituelles tout à fait fondamentales. On a déjà vu Pâques, on a vu la fête du Vésac le mois dernier et on verra la fête de la volonté de bien, donc le 29 mai. Donc ce sont vraiment trois fêtes fondamentales parce que tout est dit dans ces trois énergies. Et après, on a neuf mois pour réaliser, pour mettre en œuvre ce qui a pu être perçu pendant ces trois énergies fondamentales. Donc c'est le sommet spirituel de l'année. Pas toujours facile à comprendre parce que, justement, c'est complètement abstrait. Après, quand on sera dans des énergies plus d'application, quelquefois, c'est un petit peu plus facile. Je vous disais qu'on a donc ces trois énergies en nous. On a tous le bélier en nous parce qu'effectivement, le bélier, comme nous l'avons vu, il est porteur d'une idée de plan. Qu'est-ce qui doit être ce plan fondamental ? Alors qu'est-ce qu'on en fait, nous ? Est-ce qu'on applique ce plan fondamental ? Est-ce qu'on le perçoit ? Ou est-ce qu'on le vit simplement à notre tout petit niveau, c'est-à-dire un plan personnel, individuel, à nos devoirs ? On est porteur de l'énergie taureau, puisque nous l'avons vu la fois dernière, c'est l'énergie du désir. C'est l'énergie qui se donne les moyens de mettre en œuvre ce plan. Avec, dans ces deux énergies, on a vu l'importance du rayon 1, de l'affirmation de ce qui doit être. Et ainsi, ça nous donne une polarité extrêmement importante, la polarité de ce monde qu'on dit électrique, avec deux énergies, deux polarités électriques, le bélier, force centrifuge d'un côté, le taureau, force centripète de l'autre. Et donc ça représente vraiment la totalité de la polarité, donc de la polarisation de l'univers. Mais, il y a un troisième élément, et c'est le troisième élément qui est important par rapport au triangle, et qu'on appelle l'énergie gémeaux. Cette énergie, elle n'est ni plus ni moins. Elle n'est pas centrifuge ni centripète. Pour dire un mot qui ne correspond pas très très bien, on pourrait dire qu'elle est électriquement neutre. Et c'est ce qui va lui permettre justement de relier le plus et le moins, qui va lui permettre de relier toutes les polarités possibles et imaginables. C'est ce qui va permettre que cette énergie également soit qualifiée, comme nous allons le voir. Et cette qualification va lui donner un côté tout à fait global, un côté complètement universel. Intéressant de voir d'ailleurs que cette énergie, puisque je vous dis qu'elle relie, on la dessine de la manière suivante. Donc voilà, deux éléments, comme ça, comme deux colonnes, et qui sont reliés. Un peu comme le chiffre du grand 2. Il s'agit de deux polarités, que ces deux polarités, on va les unir. Donc un grand signe d'unification. Tout ce qui concerne la relation, tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne l'interrelation entre tous, tout ce qui concerne le mouvement, tout ce qui concerne la mobilité, tout ce qui fait que finalement les choses sont en contact les unes avec les autres, que les choses communiquent les unes avec les autres, ça va être une histoire des gémeaux. Qu'est-ce qui fait que finalement les deux grandes polarités, bélier-taureau ou un, deux, vont pouvoir communiquer ? C'est grâce justement à cette énergie gémeaux. Par exemple, on dit que dans les dualités cosmiques, il y a par exemple les grandes dualités des signes astrologiques eux-mêmes. Par exemple, quel que soit votre signe astrologique, admettons que vous soyez du signe du bélier, vous avez forcément à travailler en tant que l'énergie bélier, mais en même temps l'énergie qui se trouve en face le bélier, l'énergie opposée complémentaire, la balance. Donc tout bélier doit travailler la balance, où toute balance doit travailler le bélier, le taureau doit travailler le scorpion et réciproquement, etc. Mais qu'est-ce qui va faire qu'entre ces deux signes, entre ces deux énergies, ça circule ? Les gémeaux. Nous avons donc tous, à notre base, à travailler un triangle de constellation composé de notre propre signe, du signe opposé complémentaire, et des gémeaux qui sont là et qui assurent la circulation à travers tout ça. Alors vous allez me dire, oui, et quand on est gémeaux ou sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? On a deux fois les gémeaux. Non, c'est une exception. Les gémeaux sont remplacés par les poissons, qui sont aussi un signe de circulation d'énergie. S'il faut dire l'importance de cette énergie gémeaux, qui est là partout présente, nous sommes aussi quelque part bélier, taureau, gémeaux. On ne peut pas y échapper, parce que ce sont les fondements même de l'univers électrique. Rentrons un peu plus maintenant dans cette énergie gémeaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette énergie gémeaux, on va voir apparaître une autre énergie, enfin, depuis le printemps, parce que jusqu'ici, on a vu beaucoup le rayon 1. On va voir apparaître le rayon 2. L'énergie gémeaux est vraiment l'énergie par laquelle le rayon 2, le rayon d'amour, le rayon d'unité, pénètre dans notre système solaire. Cette énergie gémeaux, c'est vraiment l'énergie d'amour. Et c'est intéressant parce que c'est celle qui va colorer, justement, quand je vous disais que les gémeaux sont un petit peu partout, les gémeaux vont être quelque chose d'universel. Intéressant de voir que, justement, cette universalité va être représentée par cette énergie d'amour, cette qualité d'unification. Et qu'est-ce que nous raconte cette énergie gémeaux ? Eh bien, elle va nous raconter des grands éléments abstraits en disant comment faire pour arriver à l'unité ? Comment faire pour développer l'amour ? Comment réussir à mettre en œuvre cette qualité d'amour ? Là, je m'adresse, bien sûr, à nous, humanités. Et là, l'énergie gémeaux va nous dire, écoutez, il y a trois éléments fondamentaux à percevoir. À travers ça, vous allez voir qu'on peut arriver à mettre en place tout le processus de l'amour sur Terre. Le premier élément qu'affirme l'énergie gémeaux, c'est que tout est mouvement. Tout est sans cesse mobilité, mouvement, interrelation, interaction. Rien n'est jamais fixe, tout bouge. Et qu'il faut vraiment le concevoir comme ça et voir tout ce que ça peut amener et tout ce que ça nécessite, y compris dans notre vie. Et ce n'est pas toujours très, très simple. Première affirmation. Deuxième affirmation, cette mobilité, ce mouvement, va révéler les paires d'opposés, les fameuses polarités dont je viens de vous dire. Et ces polarités, elles sont partout. On pourrait dire que ça va révéler fondamentalement, mais même pour nous, c'est une abstraction, l'esprit et la matière. C'est deux grandes polarités abstraites. Mais d'une manière beaucoup plus précise, ça va nous révéler toutes les dualités entre l'âme et la personnalité, entre le fait que nous appartenions au cinquième règne et au quatrième règne, puis même à l'intérieur de nous-mêmes, toutes nos dualités internes, et puis toutes les dualités dans notre quotidien, avec les uns, avec les autres, avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Bref, nous sommes emplis, certes, complètement de dualités. Et finalement, tout cela, c'est quelque chose qui va être progressivement révélé par ce mouvement. Le mouvement révèle toutes les polarités, toutes les dualités que nous avons à résoudre. Et naturellement, toutes ces dualités, toutes ces rencontres, tous ces aspects que nous rencontrons et à travers lesquels nous vivons, ça va provoquer, effectivement, soit des choses sympathiques, soit quelquefois des choses pas du tout sympathiques. Ça va créer, effectivement, un ensemble de problématiques, voire même de conflits, peut-être même très, très embêtants. On se dit, mais du coup, on est un peu loin de l'amour. Ce qui va être intéressant, c'est justement que les Gémeaux vont nous dire, avant de pouvoir s'aimer, il faut d'abord se reconnaître. Et la reconnaissance, ce n'est pas tout de suite. Ça n'arrive pas du premier coup. La reconnaissance, ça va, petitement, quelquefois passer par le conflit. Entendez pas forcément la guerre. La conflit, c'est la confrontation, c'est la difficulté. Comment se reconnaître soi-même et comment reconnaître l'autre ? Et enfin, troisième élément, une fois que ce sera fait et que cette reconnaissance va aboutir, oui, on aura le troisième élément extraordinaire. On appelle le signe des Gémeaux le signe de la résolution de la dualité en une synthèse fluide. Je le recommande au signe des Gémeaux. De quel signe tu es, toi ? Du signe de la résolution de la dualité en une synthèse fluide. C'est beau, c'est joli. Trois éléments fondamentaux. Et ce sont donc les trois mouvements, ce sont les trois éléments qui vont nous enseigner à nos humanités comment développer l'amour sur Terre. Comment arriver à l'unité ? Comment à travers ces trois éléments, ça vous t'arrête peut-être pas évident comme ça du premier coup, comment à travers ces trois éléments, on va arriver progressivement à développer cette unité ? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, le premier élément, tout est mouvement, tout est interaction, rien n'est fixe. Et donc, il faut concevoir ce mouvement perpétuel. Quand on conçoit justement le monde de l'énergie, quand on conçoit justement ce mouvement perpétuel, on tombe sur la physique quantique très rapidement. La physique quantique, elle nous a appris bon nombre de choses et elle a révolutionné notre perception du monde de l'énergie. En nous disant, ce qui est très curieux, c'est que quand on étudie le monde de l'énergie, il y a deux solutions. Ou bien, l'énergie, si on ne l'observe pas, se présente sous une forme d'onde, on appelle ça ondulatoire. Et le moment où on commence à l'observer, d'un seul coup, elle se comporte comme des particules, comme des ensembles de petites billes. Les scientifiques, quand ils ont commencé à trouver ça, ils ont dit, mais il y a une erreur, c'est ou l'un ou l'autre. Une même et seule énergie comme la lumière, par exemple, ne peut pas être à la fois ondulatoire et particulière ou corpusculaire. C'est absolument impossible. Et en refaisant les expériences, ils se sont aperçus que si, si, c'est simplement la seule différence, c'est la présence ou non de l'observateur, la présence ou non de la conscience. Avec ce sujet extraordinairement dérangeant, dans des expériences scientifiques, la conscience devient un sujet qui intervient dans l'expérience. corpuscule, particule ou onde. On n'a pas pu trancher, on trouve que finalement, toute énergie, ça présente ces deux aspects selon qui est observateur ou pas. A tel point qu'on appelle ça une ondicule pour montrer que c'est à la fois particule et ondulatoire. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la dualité fondamentale que nous sommes. Vous savez que nous sommes, donc nous, ce qu'on appelle le règne humain, on appartient à ce qu'on appelle le quatrième règne de la nature. Sans rentrer dans les détails, les règnes de la nature, ce sont simplement, donc pour nous, ce sont souvent des apparences physiques, minérales, végétales, animales, humains, mais plus fondamentalement, ce sont des états de conscience. Ce sont des écoles, des classes, plus exactement, de développement de la conscience. Ce qui est demandé au minéral est différent de ce qui est demandé au végétal, à l'animal et à l'humain. Quand on parle du règne humain, qui est le quatrième règne, donc à partir du minéral, de la conscience de soi, pleine conscience de soi, ce qui n'est pas toujours évident, à travers cette conscience de soi qui va nous demander un gros travail de reconnaissance parce que se reconnaître physiquement dans un miroir, c'est très très facile, mais arriver à se reconnaître vraiment dans son monde de pensée, dans son monde sensible, dans ce que l'on est, indépendamment justement de ce qui se passe, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est à travers ce monde-là, ce quatrième règne, qu'on va développer justement notre capacité à développer ce moi, cette grosse particule que nous sommes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous développons cet état de particules, quand nous sommes dans cet état de conscience de personnalité, quand nous sommes dans cette conscience de particuliers, nous sommes tous des particuliers, et particuliers et particulaires, c'est exactement la même chose, ça vient de la même origine, la partie, on n'est pas le tout, on est une petite partie, on s'identifie à la partie, et nous sommes des particuliers, nous sommes une grosse particule, et observons forcément des particules. Et c'est pour ça qu'en physique quantique, toute personne particulière qui observe une onde, y voit forcément des particules. Pourquoi ? Parce que c'est une chose fondamentale de réaliser que nous créons le monde avec notre état de conscience. Le monde n'est pas une réalité qui est donnée comme cela, et nous, nous ferions que l'observer. Si je me situe comme un observateur particulier, alors le monde ondulatoire, je le transforme en monde particulier, et je crée un monde de forme, et je vois en physique quantique des particules. Si, par contre, je me mets en conscience d'ensemble, en conscience globale, ah, je vais voir le monde complètement d'une manière ondulatoire. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que nous, nous sommes effectivement des humains, devant développer la conscience individuelle, mais l'aventure humaine est quelque chose d'assez complexe, parce qu'en plus, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais dans toute l'histoire de la planète Terre, il est arrivé que les humains, dans leur développement, ont reçu aussi l'adjonction du cinquième règne. Le cinquième règne de la nature, c'est ce qu'on appelle quelquefois le monde des âmes ou le monde de l'esprit. Et ce cinquième règne de la nature, il a comme développement de la conscience le nous, l'ensemble, la globalité, rien à voir avec le particulier. Là, c'est le globalisme. Et notre difficulté, elle est là. C'est que nous, en tant qu'humains, nous devons arriver à développer d'abord, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cela, de ce que nous sommes en tant que quatrième règne de la nature, des gens complètement dans le développement personnel, d'où l'importance du développement personnel, avant toute chose. Et puis, une fois qu'on l'a réussi, ok, maintenant, peut-on arriver à trouver ce monde de l'âme, ce monde du cinquième règne, ce monde du global ? On va dire, mais pourquoi faire ? Pourquoi passer par le particulier s'il faut tout de suite rejoindre le monde du global ? On ferait peut-être mieux de supprimer le monde du particulier, puis pouf, on saute. On ne peut pas. Parce que quel est l'objet, quel est l'intérêt de la chose ? C'est que le monde de l'âme, le monde du cinquième règne, demande une chose, c'est que ce monde-là, ce monde d'amour, ce monde d'unité, soit passé par la personnalité que nous sommes. C'est-à-dire que nous deux sommes être les transmetteurs. La personnalité que nous sommes doit être transmettrice de ce qui se passe dans le cinquième règne. Donc l'intérêt du quatrième règne, c'est d'être efficace pour pouvoir donner naissance au passage du cinquième règne. Donc il nous faut être les deux. Mais c'est complètement une mission très, très difficile parce qu'on fait un saut quantique entre le quatrième règne et le cinquième règne. Vous vous rendez compte ? On a une partie de nous-mêmes qui est dans la conscience individuelle. On dit, c'est ça, c'est ça qu'il faut développer. Et on a une autre partie de nous-mêmes qui est complètement dans la conscience globale. On dit, non, non, surtout pas un individu. Vous comprenez que là encore, nous soyons quelque peu gémeaux. On comprend pourquoi les gémeaux, c'est un signe qui marque particulièrement l'humanité et qui fait que nous sommes, nous, vraiment tenus par ces deux aspects. Comme si dans ces deux aspects-là, il y avait d'un côté le quatrième règne et le cinquième règne. Et qu'on nous dit, il faut relier les deux. Il faut réussir à être les deux en même temps. Mais quelle gageur ! D'autant plus que quand on passe dans ce cinquième règne, on a l'autre version de la physique quantique. Ah oui, là, on est dans un monde ondulatoire. Là, il n'y a pas de séparation. Un monde d'énergie complètement intriqué. Là, effectivement, on est complètement dans une autre vision du monde. Et chaque fois qu'on est dans le cinquième règne, on a cette vision du monde global où rien n'est séparé. Et puis quand on revient dans le quatrième, ah ben oui, mais moi, j'ai beau avoir des liens avec les autres, mais c'est quand même moi, on est séparé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est séparé, on est relié. Tout en plus que quand on est dans le cinquième règne, est-ce que vous croyez qu'on voit le monde tel qu'il est actuellement avec des particules ? Ben non. Quelqu'un qui est totalement initié, des maîtres de sagesse, etc. Il ne voit absolument pas le monde tel qu'on le voit pour nous. Alors nous, pourtant, on est persuadé que le monde tel qu'il est, avec ses formes, etc., ben c'est incontournable. C'est ça, c'est la réalité. Mais non. Mais non. Ce que nous appelons, nous, la réalité, ce n'est simplement que l'expression de notre niveau de conscience. Et chacun sa réalité. Regardez par exemple, très simple, quelqu'un qui fait une mort rapprochée. Quelqu'un qui s'en va puis qui vient nous le raconter après. Oh, il ne va pas loin, il va juste dans l'astral. C'est vraiment la porte à côté. Eh bien, rien que le fait d'être dans l'astral, tout le monde physique tel qu'on le connaît, il s'effondre. Cette personne, elle vous raconte que le temps disparaît, l'espace disparaît, les distances sont abolies. Justement, pendant son voyage dans l'astral, Tassoukou dit, tiens, si j'allais voir ma tante Gudule qui est en Polynésie, à peine, il l'a pensé que il se trouve en Polynésie en train de voir la tante Gudule en question. Et puis, il revient là où il est, il s'aperçoit que les distances n'existent plus. Il dit, tiens, si j'allais voir à côté, il se rend compte qu'il traverse les murs. Il part dehors. Il n'est plus même sujet vraiment à la nécessité de vaincre la gravitation. Donc, toutes les lois physiques telles que nous les connaissons, le seul fait d'être dans l'astral, ça disparaît. C'est-à-dire que quand on est dans l'âme, quand on meurt vraiment et qu'on passe vraiment et qu'on disparaît dans d'autres dimensions, ce monde physique tel qu'il est là, il n'existe plus. C'est simplement le monde créé par l'état d'esprit particulier et particulaire quand nous sommes à ce niveau-là. Mais quand nous sommes dans un état d'esprit complètement de groupe, un esprit d'ensemble, ce monde-là n'a plus aucune existence et ne nous retient plus. Et la soi-disant réalité physique incontournable, non, ça n'a aucune existence réelle. Et c'est là on s'aperçoit que les choses sont à la fois extraordinairement simples et extraordinairement compliquées quand on se dit tout dépend de notre conscience. Ce qu'on appelle le réel, ce n'est que le résultat de nos différents états de conscience. C'est nous qui créons le monde que nous avons envie de voir parce que ça nous est utile à un moment donné à partir de notre conscience. Et donc, on voit bien comment un scientifique qui a besoin de voir des particules en tant que conscience particulière, il les voit. Si à un moment donné il fait d'autres aspects pour être dans un autre monde, il va voir qu'au contraire un monde complètement ondulatoire. Et les deux ne s'excluent pas forcément l'un l'autre. C'est simplement deux réalités parallèles, deux mondes parallèles. C'est intéressant parce que nous n'allons pas arrêter ce soir justement avec les gémeaux de jouer avec ces deux mondes. Normal, dans les gémeaux on est toujours dans cette dualité. Qu'est-ce que c'est que les gémeaux vu du quatrième monde et qu'elles vu du cinquième monde ? Qu'est-ce que ça veut dire donc du quatrième règne et du cinquième règne ? Commençons par le premier point. Le point justement de tous tes mouvements, tout tes mobiles, toutes tes interrelations, toutes tes indépendances, tout fonctionne comme ça. Qu'est-ce que ça donne du point de vue du quatrième règne quand on est justement dans l'aspect particulier ? On conçoit qu'effectivement si on imagine des relations, c'est qu'il y a avant tout des polarités. Donc, on va naturellement mettre en évidence ces polarités. Voilà, une polarité et une autre. on va leur donner une polarité électrique, plus et moins. Et tout dans l'univers, absolument tout est plus ou moins. Et on pourrait leur donner même des chiffres, si vous voulez, un et deux. Là encore, ce sont les chiffres donc d'émetteur et de réceptivité. Et si on veut imaginer quelque chose qui aille dans le sens de l'amour, puisque je vous rappelle que le but, c'est un petit peu l'amour, on dit que c'est vrai que l'amour, ça commence par la relation, par la communication, par la rencontre avec l'autre. Et donc on va imaginer que, bah oui, les gémeaux, puisqu'on pourrait dire aussi Bélier et Taureau, les gémeaux, c'est ce qui va relier ces deux polarités. Donc on va imaginer un mouvement comme ceci, en deux parties, et qui va relier donc le processus. Et ça, ça va être ma force neutre, c'est le 3, c'est l'énergie des gémeaux. Et donc on voit bien comment, d'une manière évidente, on va avoir deux polarités, quelles qu'elles soient, et puis donc finalement tout un système d'échange et de mouvements contre. C'est ce que nous vivons sans arrêt au quotidien. C'est évident que même, c'est ce qu'on nous raconte par rapport à la constitution du monde. Par exemple, on nous a raconté encore pendant des années, on reviendra un petit peu tout de suite, tout à l'heure, on nous a dit que, par exemple, la plus petite brique de l'univers, donc l'atome d'hydrogène, eh bien c'était un noyau, et que ce noyau, il était entouré d'un électron, où il y avait un petit électron. Et donc le noyau, il est positif, l'électron, il est négatif. Mais tel que je vous le représente là comme ça, ça ne fonctionne pas. Parce que si on laisse l'électron à distance du noyau, il s'attire mutuellement, il n'y a plus rien. Pour que ça fonctionne, il faut la force 3, qui réussit, donc en faisant tourner l'électron autour du noyau, fait que ça se maintient et on a donc un atome. On vous dit à toute autre échelle, c'est exactement ce qui se passe. Si par exemple, vous prenez le Soleil et vous prenez une planète, par exemple, Vénus, eh bien voilà, Vénus autour du Soleil, tel que je le représente là comme ça, nous avons le Soleil 1, la planète 2, il nous faut effectivement du 3, c'est-à-dire qu'il faut que Vénus tourne autour du Soleil pour compenser donc l'attraction du Soleil, ce qui fait que du coup, c'est un système qui fonctionne, sinon ça n'irait pas. Donc on s'aperçoit que finalement, on a toujours, dans le monde de la matière, donc de plus simple qu'au plus compliqué, de plus petit au plus grand, on a toujours naturellement ces trois forces, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a toujours ces trois éléments. Quand je vous parlais d'Adam et Ève et le serpent, c'était ça. Adam c'est 1, Ève c'est 2 et la relation entre Adam et Ève c'est le serpent. Un système comme ça qui peut faire le tour et qui fait la communication entre les deux. Ce sont simplement donc des symboles pour montrer que s'il n'y a pas trois éléments, s'il n'y a pas un triangle de base, s'il n'y a pas ces trois énergies, s'il n'y a pas les deux polarités électriques plus moins et quelque chose qui crée le rapport entre eux, il n'y a pas d'univers. Donc c'est tout simplement le processus de base élémentaire. Pour nous, dans notre quotidien, ça nous paraît aussi frapper au coin du bon sens. On va dire c'est sûr que si moi par exemple je suis 1 et que quelqu'un d'autre est 2, bah oui, c'est vrai que on pourrait même dire c'est pas forcé qu'il y ait 3. Je rencontre quelqu'un ou je croise quelqu'un comme ça dans la rue, ces deux polarités qui se croisent, il y a eu peut-être un bref regard, un peu frôlement, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de relation. Donc on a finalement très peu de relation. Ou plus exactement, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de relation, on en est très peu conscient finalement, on n'en est que très très peu. Et puis, si je veux, bah oui, je peux entamer une relation. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, ça décrit bien ce processus. Et donc l'avantage, on pourrait dire, de ce système 1, 2, 3, c'est que ça décrit parfaitement tout ce qui se passe dans notre quotidien. Toutes les technologies sont construites à partir du 1, 2, 3. Tout ce qui nous entoure est construit à partir de là. Notre quotidien est la description constante de 1, 2, 3. Même au niveau, comme je le disais, donc de ce que nous vivons, les réseaux sociaux, la communication, les échanges commerciaux, les échanges politiques, que ce soit entre individus, entre sociétés, entre pays, etc. Bon, je ne vais pas reprendre trop d'exemples, mais tout est dans ce système-là parce qu'on reconnaît qu'il y a soi, il y a l'autre, il y a plein d'autres personnes et qu'on établit ou pas des relations avec ces gens-là. Donc on a ce système 1, 2, 3. Quel est l'inconvénient de ce système-là ? Qui est très particulière, qui est donc très conscience particulière. On est vraiment dans la conscience du quatrième règne. L'inconvénient, c'est justement que ça reste dans ce quatrième règne. Ça met l'accent sur le côté particulier de chacun en disant vous pouvez être en relation ou pas. On pourrait presque dire même que d'une certaine manière le 3 pourrait exister ou pas. Mais ce qui compte, c'est avant tout les particules. Ces particules, qu'elles rentrent en relation ou pas, ça c'est votre histoire. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est ça. Ça veut dire que finalement, ça nous montre une drôle de chose si on voulait voir ça en conscience d'ensemble. Vous voyez, par rapport à la phrase que je vous répète tous les mois, nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies. Ah mais là, c'est pas valable. Là, ça ne nous raconte pas ça. Là, nous ne sommes pas des énergies, nous sommes des polarités. Moi, je suis moi et toi, t'es toi. Donc, nous sommes des polarités reliées par des énergies et éventuellement, peut-être influencées ou peut-être qu'on va chercher à influencer. Mais nous sommes avant tout des polarités, nous sommes avant tout des éléments, des molécules, des particules, des particuliers. C'est ce qui fait qu'on pourrait se dire mais alors, comment est-ce qu'on atteint l'amour à travers ça ? Oh ben, il suffirait que finalement, entre particules, on réussisse à avoir des relations avec tout. Il suffirait que tout simplement, au lieu de là, le schéma en montre que deux, on pourrait tout simplement faire un schéma avec de très 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 multiples relations. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour nous. On est en relation avec des tas de gens, dans des tas de milieux, etc. À des tas de niveaux sur le plan mental, sur le plan affectif, sur le plan physique. Donc voilà. Et se dire que plus on grandirait ça, plus les relations particulières s'étendraient et plus on vivrait l'amour sur Terre. Oui, sauf que c'est archi faux. Parce que ça voudrait dire tout simplement que l'ensemble est le résultat de l'addition des relations particulières. Et non. Un organisme n'est pas du tout l'addition des relations des organes entre eux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut marcher à l'envers en partant du global et non pas justement du particulier. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement l'inconvénient de ce processus, c'est qu'autant il est bien pour le quotidien, autant pour l'énergie du cœur, ça ne va pas du tout. L'énergie de cœur par rapport à ça, ça ne marche pas. C'est vraiment une énergie particulière. On va s'apercevoir aussi, on y reviendra tout à l'heure, que ça ne va pas du tout par rapport à la méditation. Même si quelquefois, quand on débute la méditation, on est un peu dans ce processus. Il suffit qu'on mette une polarité ici en dessous, là c'est moi, le méditant, et puis là c'est l'âme. Voilà. Et qu'est-ce que je fais dans ma méditation ? Je cherche, moi, à connecter l'âme en attendant quelque chose qui est de l'ordre d'une réponse. Et je retrouve exactement la même chose qu'ici, mais en vertical. Et donc je ne peux pas m'empêcher de penser que moi, polarité, l'âme, polarité, et qu'on va communiquer les deux. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, on voit bien que la limite de cet état de conscience, et pourtant, vous voyez, on s'en sert tous les jours, on fonctionne comme ça. Et pour nous, le mouvement, c'est ça. Et souvent, quand on cherche justement à développer l'amour, on dit, mais développer l'amour, n'est-ce pas encore une fois multiplier et agrandir ce nombre de relations interpersonnelles ? Non. L'amour, ça n'est pas multiplier les relations interpersonnelles. Ça demande autre chose. Ça va demander quelque chose d'autre et complètement un autre mouvement et une autre histoire. Quand on va rentrer dans le cinquième règne, je vous disais, mais ce qui apparaît, ce ne sont plus du tout des polarités essentielles, ce qui va apparaître, ce sont surtout des mouvements, des énergies, un tissu d'énergie intriqué. C'est ça qui apparaît. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à nous de le voir, parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, on nous le dit. On dit que même scientifiquement, ça apparaît que de cette manière-là. Ézotériquement, c'est décrit comme ça, ça échappe complètement à notre expérience du quotidien. Pourtant, quand on rentre justement dans cet état d'esprit du cinquième règne, dans cet état d'esprit de l'âme, et qu'on voit que ce qui existe avant tout, c'est le global, et qu'avant tout, ce sont des mouvements d'énergie, on arrive peut-être à se faire une petite idée. Et puis, il y a des enseignements qui nous donnent un petit peu une idée de cela. Par exemple, vous avez l'enseignement chinois sur le yin et le yang, qui est très intéressant, mais qu'on a beaucoup déformé. Par exemple, on a dit que le yang, c'était un maximum d'énergie. Donc, le yang, on a dit, c'est un, c'est le plus. Et que le yin, c'était un maximum de matière, donc c'est le deux, c'est le moins. Et on a fait tout simplement cette traduction. Yang égale un, et yin égale deux. Tout simple. Sauf que c'est archi faux. Et que c'est justement ramener quelque chose qui a une capacité ondulatoire dans le particulier. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans ce système-là, déjà, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il n'y a pas de trois. Yin, yang, on n'a jamais entendu parler de yu, de yo, de... Non, il n'y a que deux. Or, nous venons de le voir, s'il n'y a pas trois éléments, ça ne fonctionne pas. Où est le troisième ? Le troisième, et c'est ce qui est passionnant, il est dominant. Il est à la fois yin et yang. Et au surprise, en passant dans un monde ondulatoire et non pas dans un monde de particularité, c'est le trois qui va être dominant. En effet, on va s'apercevoir qu'on va avoir un mouvement comme ceci qu'on va appeler yang. Et comment on va le définir ce yang ? On ne va pas dire c'est un parce qu'on définit un mouvement. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose qui est stable, qui est statique. Le yang, c'est le un qui tend vers le deux. Et le yin, c'est le deux qui tend vers le un. Et vous me dire, oui, mais il n'y a que des mouvements, ça ne crée rien. Si, si, on y reviendra, mais ça tend à créer des choses. C'est vrai que d'une certaine manière, on peut dire que cet aspect-là, ça va tendre progressivement à produire des polarités. Mais je vous les marque un petit peu en pointillés parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi ferme qu'ici. Là, par exemple, dans le système particulaire, c'est peut-être les relations qui ne sont pas toujours justes, donc on pourrait marquer en pointillés. Là, ce sont les polarités qui sont plus à marquer en pointillés. Et donc, quand on passe dans cet autre monde, on s'aperçoit qu'il y a avant tout cette symbiose d'énergie, ce mouvement complexe qui fait qu'on a toujours du 1 qui tend vers le 2 et du 2 qui tend vers le 1. Voilà pourquoi, finalement, quand nous sommes ici, nous sommes dans un système binaire de polarité, éventuellement mis en rapport avec le 3, là, nous sommes dans un système ternaire. Et c'est du 3 qui tend progressivement de temps en temps à faire apparaître des polarités. C'est avant tout du 3. Et c'est passionnant du point de vue du plan. Vous savez qu'on n'a pas arrêté de dire, pourtant, en bélier et en taureau, il y a un plan, c'est du rayon, mais c'est un plan d'amour. Mais c'est exactement ce que nous disent les Gémeaux. Finalement, c'est que ce qui existe avant tout, c'est un processus d'unification. C'est le 3 qui existe et qui imprègne tout. Et que si on passe du 1 vers le 2, si on passe finalement dans un processus comme ça de polarité, c'est le 3 qui compte. C'est comme si finalement, on disait, mais le plan, il est totalement imprégné à n'importe quel niveau d'amour. Il est complètement imprégné de relations. Ce qui existe avant tout, c'est la relation. A tel point qu'on aboutit quelquefois en science à des choses étranges. Il est évident que quand on est dans la science particulière, on va dire, on a deux particules et on les met en relation. Quand on est en physique quantique, on va dire, c'est la relation qui tend à faire apparaître les particules. C'est la relation qui crée les particules. Du point de vue pratique, pour nous, ça ne veut strictement rien dire. Dans notre quotidien, ça ne veut rien dire. Quoique, si on regarde bien plus profondément en nous, on pourrait se rendre compte que c'est quand même bien la relation d'amour qui tend à faire apparaître deux amoureux. C'est bien la relation d'amitié qui tend à faire apparaître deux amis. Naturellement, ce qui est intéressant dans ce deuxième schéma, c'est que dès qu'on arrête le mouvement, les particules disparaissent. C'est pour ça que quand en physique on y tient, ce serait intéressant, par exemple, d'arrêter l'électron pour voir où il est véritablement, si vous l'arrêtez, tout disparaît. Parce que c'est créé par le mouvement, c'est créé par la relation. Mais si on y prend bien garde, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose chez nous ? Est-ce que finalement, nous, on n'aurait pas une tendance un petit peu à se rassurer avec un système en disant, voilà, maintenant, on est amis pour la vie, on est un couple pour la vie, puisqu'on s'est instauré comme ça ? Mais non ! Si on ne conserve pas la relation, si on ne conserve pas la qualité de relation, eh bien, les polarités qui ont été créées, elles disparaissent dans l'instant. Rien n'existe en dehors du mouvement. Rien n'existe en dehors de cette communication. Voilà ce que va représenter, vous voyez donc, ce deuxième aspect, cette deuxième façon de voir les choses. Et donc, c'est intéressant de voir que la première affirmation des gémeaux arrivait à concevoir que nous sommes tous dans un mouvement, dans une énergie. Ça peut avoir deux versions différentes, deux aspects différents. Naturellement, il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Ce sont simplement deux états de conscience différents. Et dans notre vie, nous, on est à la fois dans le quatrième règne et dans le cinquième règne. Et naturellement, les deux sont toujours là, présents, en même temps, en nous. Et on sent bien que quelquefois, quand ça ne marche pas, c'est qu'on essaye d'appliquer les règles de l'un à l'autre. Si j'essaye de comprendre le monde de l'âme selon les règles du quatrième règne, ça ne fonctionne pas. Et naturellement, c'est l'inconvénient de cette théorie-là. Essayez donc de fabriquer quoi que ce soit, une voiture, une machine, un téléphone, un robot, quoi que ce soit avec cette théorie-là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ce n'est pas pratique du tout. Donc, l'inconvénient de ce processus, c'est que du point de vue concret, non, ça ne marche pas. Mais par contre, là, on comprend, oui, nous sommes des énergies, manipulées par des énergies et manipulant des énergies. Ah, ben oui, là, ça prend un sens. Et on comprend combien ça nous demande, nous, une difficulté d'arriver à dire nous sommes des énergies. Oui, mais au quotidien, non, désolé, on ne l'est pas. C'est vraiment un changement de conscience que d'arriver à passer complètement dans cet autre monde. Voilà donc le bouleversement que nous propose ce processus. Ça nous amène donc à la deuxième proposition. Ce mouvement, cette mobilité, tout ceci doit nous amener à découvrir le monde des polarités. Ça doit révéler le monde des polarités. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Naturellement, comme je disais tout à l'heure, nous commençons par le quatrième règne et on finit par le cinquième règne. Donc, dans notre progression à nous, nous devons tous commencer par concevoir le mouvement de cette manière-là et ensuite, on va passer dans cette manière-là. On ne peut pas du tout faire l'inverse. Qu'est-ce que ça va donner d'une manière pratique ? D'une manière pratique, on pourrait dire que pour apprendre à s'aimer, pour apprendre l'amour, encore faut-il exister. Encore faut-il se distinguer. Encore faut-il se spécifier. Pour prendre un exemple bien particulier, le bébé, quand il est confronté à un miroir, ne se reconnaît pas du tout. Les psychologues ont bien mis en évidence tous les âges de la vie pour voir comment, mois par mois, il progresse par rapport au miroir. C'est amusant, parce qu'il y a plein de stades par rapport à ça. Ça n'est qu'entre 18 et 24 mois que l'enfant arrive à trouver que le personnage du miroir, le reflet qui existe devant lui, c'est lui. Et c'est passé deux ans qu'un enfant est capable de se reconnaître sur un film ou sur une photo parmi d'autres enfants. C'est vous dire le temps qu'il met justement à se distinguer. Pour arriver à pouvoir s'aimer, il faut pouvoir savoir qui on est soi-même. Tant que je suis amalgamé, tant qu'on est complètement tous mélangés, tant que je suis encore en conscience indifférenciée, en conscience de masse, tant que je ne suis pas du tout différencié des membres de ma famille, des membres de ma tribu, des membres... Voilà, on est tous un ensemble comme ça, mais je ne peux pas découvrir ce que c'est que l'amour. L'amour nécessite de savoir allier en toute conscience des polarités fondamentales. Tant que je ne suis pas ça, tant que je suis un peu comme ça, complètement tasser les uns contre les autres, identifier les uns aux autres, il n'y a pas d'amour possible. Voilà pourquoi le premier processus, et ça va être le travail de la planète Mercure, le travail de cette planète qui est sur le plan exotérique, cette fois-ci, nous l'avons vu à un autre niveau dans le bélier, au niveau supérieur. Là, c'est justement de dire qu'il faut commencer par pouvoir se séparer. Il faut commencer par pouvoir se reconnaître. Il faut commencer par travailler sur le miroir. Et pas simplement le miroir de l'enfant, ça c'est le premier miroir, mais il va y avoir toutes sortes d'autres miroirs. Il va falloir qu'on apprenne à se distinguer physiquement, mais qu'on arrive à se distinguer émotionnellement. Est-ce que c'est vraiment mes émotions ? Est-ce que c'est vraiment mes goûts ? Ce sont ceux de mes parents ? Ce sont ceux de mon milieu ? Ce sont ceux de mon époque ? Est-ce que ce sont vraiment mes idées ? Est-ce que j'y ai vraiment réfléchi ? Ou bien ce sont les idées de tel commentateur à la télévision, tel journaliste, de tel enseignant, de telle personne qui m'influence ? Et ce travail de reconnaissance et de miroir n'est pas si simple. Et ça prend du temps. Et naturellement, ce n'est plus du tout dans l'enfance. Après, ça empiète complètement dans notre vie d'adulte, jusqu'à ce qu'on puisse dire je me reconnais vraiment, non seulement physiquement, mais émotionnellement, dans mes pensées et dans ma démarche, dans ce que je suis. Et là, je me distingue de l'ensemble. Effectivement, momentanément, ça paraît extraordinairement séparé. Ça paraît complètement égoïste, égocentrique. J'ai le sens de la particule extraordinairement développé. C'est moi. Très, très différent des autres et rien à voir avec les autres. Mais c'est affreux. On est à l'antagonisme de l'amour. Oui, momentanément, oui. Il faut arriver à ça pour nous décoller de la masse dans laquelle on était, passer par cet individualisme pour ensuite rejoindre en toute conscience, en tout choix, en toute liberté, ce qu'est réellement l'unité de l'ensemble. Voilà pourquoi ça me semble dans un premier temps les gémeaux mettre un petit peu le bazar. C'est vrai que ça individualise. C'est vrai que ça donne une énergie finalement de mobilité extraordinaire jusqu'à ce que ça révèle justement ce jeu-là. On le voit bien chez l'enfant. On le voit bien chez l'enfant qui n'arrête pas finalement d'expérimenter toutes sortes de choses. Vous voyez, le schéma que j'ai fait ici, on pourrait quelque part le transformer comme ceci. Ce n'est pas simplement de polarité. Voilà, je suis là, moi, polarité. Et puis, j'essaye toutes sortes de choses, tout ce qui m'entoure, toutes sortes d'expériences. Et donc, je vais essayer de créer des liens avec tout ça. Et ma vie, c'est un ensemble d'expérimentations. Il faut tout essayer. Quand on est justement dans cette énergie-là, on essaye tout. On n'a pas du tout d'idées préconçues. Il faut tout expérimenter. On est curieux de tout. Donc, c'est pour ça que l'énergie gémeaux, il y a cette capacité de curiosité, d'expérimentation, d'essai. Il faut absolument être mobile et hyper mobile parce que c'est comme ça qu'on va se découvrir. On va rencontrer l'autre, on va rencontrer les autres. Et à travers ce fait de rencontrer les autres, je me rencontre moins parce que les autres ne sont qu'un miroir de ce que je suis. C'est toute une histoire de reflet permanent. Les autres me révèlent ce que je suis. On l'a souvent dit que les qualités que je prête aux autres, c'est parce que j'en ai un petit peu et les défauts que je vois gros comme ça chez les autres, c'est le mien. Donc, on n'arrête pas finalement de se révéler progressivement. C'est un véritable jeu de miroir et encore une fois, très très longtemps dans notre vie d'adulte et qui fait que progressivement, on prend conscience de soi et de ce qu'on est, de ce que ça différence. Et là, on commence véritablement à exister pleinement. On pourrait même dire qu'à ce moment-là, dans ce jeu de miroir, c'est intéressant de voir comment on découvre progressivement des subtilités, comment l'autre me révèle dans mon intimité, comment l'autre me révèle dans ce que je suis, comment vivre ensemble, comment se connecter, être ami, ennemi, comment être dans la compétition, dans la coopération, dans la fraternité, dans la difficulté, dans le conflit, dans la miour, comment tout ça, ça nous construit, ça nous révèle à nous-mêmes et ça, bien sûr, l'autre aussi, ça le révèle à lui-même. Et comment tout ce jeu mercurien, tout ce jeu, vous voyez, de mercure ici dans le lieu, dans les gémeaux, c'est ça. C'est que ce mouvement constant, cette expérimentation constante, ces relations entre tout, cette intercommunication à tous les niveaux et encore plus forcément dans notre société maintenant, qui est devenue extrêmement puissante, tout ça, c'est fait uniquement pour se découvrir, pour exister, pour réaliser à travers toutes ces difficultés ce que l'on est vraiment. Et c'est pour ça que dans, ce sont quelquefois des vies avec des accidents, avec des tuiles, avec plein de trucs qui arrivent, parce qu'on n'apprend que par l'expérimentation. On n'a pas encore la capacité d'apprendre par l'âme, d'apprendre par la conscience. Donc c'est uniquement à travers des expériences. Ah ben non, ça ne fallait pas faire, tiens. Ah ben ça, ça par contre, ça il faudrait le refaire. Ça, ah ben j'aurais pas dû, tiens je suis mort. Bon mais pour la prochaine vie, notez, ne pas faire ça. Mais c'est, ça paraît bizarre, oui, mais c'est vraiment comme ça qu'on apprend et qu'on s'apprend nous-mêmes, à travers tout ce processus d'expérimentation, d'essais et d'erreurs. C'est comme ça, même qu'à un moment donné, on découvre de plus en plus la fraternité. On découvre, parce qu'on monte, on ne reste pas, vous voyez, au dos niveau. Et puis on va même découvrir à un moment donné, peut-être l'autre en nous. Et puis simplement les autres. L'autre avec un A majuscule, l'âme en nous. Et là, quand je découvre l'âme en nous, dans un premier temps, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que je vais le traiter exactement comme j'ai traité les autres. C'est-à-dire que l'âme, en quelque sorte, c'est mon miroir. Donc c'est mon alter ego. Jusqu'ici, tous les autres ont été mes alter ego. Et j'ai bien, j'ai beaucoup appris d'ailleurs à votre contact. Merci, c'est sympathique. Et du coup, avec l'âme, qu'est-ce que je vais apprendre à ton contact ? C'est comme si l'âme était une projection de nous-mêmes. Bon, on va avancer et on verra qu'effectivement, ben non, c'est l'inverse. C'est nous qui sommes une projection de l'âme. C'est nous qui sommes l'ombre de l'âme. Évidemment, ça ne nous réjouit pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça, ça va amener à changer bien des choses. Mais avant de changer bien des choses, il faut qu'on comprenne quelque chose de très important et qu'on fasse la différence entre deux mots. La mobilité et le mouvement. En effet, dans la mobilité, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure et puis c'est ce qui est représenté ici sur ce dessin avec cette pâquerette-là, cette marguerite. Là, on est complètement dans le mobile, dans l'expérimentation tous azimuts. Dans la mobilité, il n'y a pas du tout besoin de plan, il n'y a pas de but. C'est bouger pour bouger, c'est bouger pour expérimenter. Mais qu'est-ce que je poursuis à travers tout ça ? Je n'en sais rien, mais je bouge. Le mouvement, il y a un objectif. Même un mouvement physique, je pars de quelque part et je vais ailleurs. Le mouvement, c'est finalement dire je suis en mouvement mais vers un but, vers quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les gémeaux, on doit apprendre à passer de la mobilité vers le mouvement. C'est-à-dire, de quelque chose qui est dans l'interrelation et l'expérimentation sans véritable but autre que la mobilité, à quelque chose qui dit mais je poursuis un but à travers ça. Si je suis en mouvement, je suis en marche. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui va faire la différence entre un gémeaux de type premier et un gémeaux beaucoup plus élaboré entre la mobilité et justement ce processus de mouvement. Mais avant d'aller plus loin, et là, on est dans le passage entre 4e et 5e règne, on est passage de l'un à l'autre, pour pouvoir vraiment passer de l'autre côté, il va falloir régler quelque chose. Il va falloir régler les énergies gémeaux en nous. Parce qu'on arrive à un moment donné, on va pouvoir se stabiliser. j'arrive à un certain âge dans ma vie d'adulte et j'ai travaillé beaucoup de relations avec beaucoup de choses. Et finalement, on va faire simple, je suis là à nouveau, j'ai travaillé des relations de couple, des relations de famille, des relations avec des gens de mon boulot, j'ai travaillé des relations avec beaucoup d'amis, et puis j'ai travaillé même une relation un peu avec l'âme. Donc on peut dire que ma vie, c'est essentiellement comme ça. J'ai créé des relations avec 5 points, avec 5 autres polarités et c'est ce qui fait l'essentiel de ma vie. Mais quand j'en suis arrivé là ou pour en arriver là, il faut passer le test du trop ou du trop peu en énergie gémeaux. En effet, c'est une énergie très puissante, une énergie de mouvement, une énergie qui nous a amené à expérimenter tellement de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'énergie du trop ? Ah ben, l'énergie du trop, c'est lorsque on se dit mais finalement, ça c'est quand même très très installé. C'est quand même un peu adulte ça. C'est quand même un petit peu responsable. C'est quand même triste d'en être là. Moi, ce qui me passionnait dans la vie, c'est ça. C'est l'essai, c'est l'expérimentation. Et donc, vous avez des personnes qui adorent l'énergie gémeaux mais qui ont pris goût mais un point extraordinaire et qui continuent. Ils ont à bon avoir passé les 30 ans voire même les 40 ans, ils continuent comme s'ils avaient toujours 15 ans. Ils essayent tout, ils en font partout, ils sont dans la mobilité, l'hyper-mobilité. Où est-ce qu'on va ? J'en sais rien mais on y va et puis il faut qu'on déménage et puis il faut qu'on bouge et puis il faut qu'on change et puis on va changer de boulot et puis on va changer de couple et puis tiens, mais t'as déménagé combien de fois dans ta vie ? Moi, 40 fois, 40-50 fois. Mais c'est bien, moi je peux pas rester plus de 3 ans dans le même endroit il faut que ça bouge. Mais ça sert à quoi ? Ben c'est rien, ça bouge. On garde une souplesse, on garde un esprit jeune en faisant comme ça. Parce que les vieux ils s'encroutent comme ça, ils ont leur boulot, ils ont leur famille, ils ont leur truc comme ça, ils sont casés, etc. Alors que là, on garde ce dynamisme, etc. Non, non, c'est affreux. Et tu vas te marier ? Ah non, non, on est marié. Ah non, c'est affreux. Il faut bien se rendre compte que moi, dire oui à une femme, c'est forcément dire non à toutes les autres. Ah non, non, ça je peux pas, ça je peux pas. Et puis tu te rends compte, et je l'ai lu dans le journal, ça s'est déjà passé. Un mec, il se marie, il découvre ce jour-là la témoin de sa femme, il se dit c'est elle que j'aurais dû épouser. Et quelques années plus tard, il finit par partir effectivement avec le témoin. Non, non, tu te rends compte, tu t'engages, t'es foutu. Donc il faut pouvoir te laisser comme ça, plein de portes ouvertes, plein de possibilités, il faut ouvrir. Et donc on a comme ça des gens qui ne cessent de bouger tout le temps, qui sont d'une instabilité extraordinaire. L'instabilité étant vraiment le gros défaut de cette énergie-là, une dispersion, une superficialité. Alors à leurs yeux, ils trouvent que c'est génial, que ces créateurs, ils ne sont pas dans le ronronnement. Mais à leur manière, oui, ils sont aussi dans un cercle ronronnement parce que c'est toujours la même chose. C'est bouger pour bouger, il n'y a pas de but. Notez que la mobilité ne requiert pas de but. On est mobile pour être mobile, on bouge pour être bougé, on fait ça, on voyage, on change, on change. Mais tu vas où ? Je n'en sais rien, il faut expérimenter, la vie c'est une expérimentation. Je change de costume tous les jours, c'est ça la vie. Mais ça va nulle part. Et comme ça reste en surface, ça ne crée rien. C'est irresponsable. Donc c'est resté dans l'irresponsabilité, c'est resté dans la gaminerie. Insouciant, irresponsable, superficiel, ne créant rien du tout. Mais ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas reconnus. Ça, c'est le trop. Maintenant, il y a le trop peu. Autre réglage. Ce n'est pas facile de se maintenir entre le trop et le trop peu. Le trop peu, c'est que je suis bien là, encore une fois, je reviens, je me suis installé, j'ai des relations, donc avec mon âme, avec mon métier, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, tout est installé. Et donc, j'ai d'excellentes relations avec tout ça. Ça tourne. Ça marche. Cinq ans après, ça marche toujours. Ah, ça tourne toujours. C'est super. C'est très, très bien. Et les relations, comme ça, avec ta femme, ça va, ça va. Et ton boulot, c'est gentiment. Ça bouge, ça... Oui, bien sûr, non, ça bouge. Pas tellement, mais bon. Mais disons que voilà, j'entretiens quand même des relations. Bon, mais... C'est vrai que quelquefois, avec ma femme, c'est un petit peu bizarre parce que... Elle me dit, ah, ben disons, au début de notre mariage, tu me parlais dix fois plus. Maintenant, on ne peut pas dire que tu parles beaucoup. Ah bon ? Ben non. Qu'est-ce que tu pourrais me dire ? Ben, pas grand-chose. Au début de notre mariage, je ne te connaissais pas. Alors maintenant, je te connais tellement que comme si je t'avais faim, donc pas grand-chose à se dire. Oui, donc, on n'a plus grand-chose à se dire. Ben si, tu peux me passer le sel ? Tiens. On s'aperçoit qu'effectivement, les choses ralentissent, que le mouvement n'est presque plus là et que ce mouvement, quelquefois, il devient limite. Et ce qu'on avait vu ici, quand on est surtout des polarités, eh bien, le mouvement tend à disparaître. Et malheureusement, quand le mouvement tend à disparaître, il y a des gens pour lesquels... Ce n'est pas pour ça que notre engagement de couple disparaît. On est toujours mari et femme. il n'y a plus du tout de mouvement depuis un certain temps, mais on fait comme si. Alors que là, on a bien vu que c'était impossible. Si le mouvement disparaît, tout saute d'un coup. Mais on n'est surtout pas encore dans ce domaine-là. Donc, on fait souvent semblant. On fait comme si. Comme s'il y avait du mouvement, comme s'il y avait de la vie. Et c'est là où on ressent tous le besoin de mettre un peu plus de gémeaux dans notre vie. C'est quoi, le gémeaux dans notre vie ? Ben voilà, quand on est comme ça dans ce cercle, et que c'est toujours un petit peu la même chose, c'est comme si on disait, bon, ça tourne un petit peu en rond quand même, ça ronronne un peu notre vie. Et si on se faisait un voyage ? Ah ouais ! On va se faire un voyage. Et vous voyez ce que ça fait ? Ça nous sort pendant un temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, ça nous sort du ronronnement. Ils étaient bien, ils étaient bien, ils étaient bien. On rentre, bon. Et si on rencontrait d'autres gens ? Et si on se faisait ah oui, 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 de beauf. Et si on se faisait un super week-end ? Ah oui, on se fait un week-end. On a besoin comme ça de remettre, vous voyez, de la mobilité. Mais naturellement, c'est un peu artificiel, c'est de la mobilité qui vient à l'extérieur. Donc quelquefois, on se rend que, si, si, dans notre vie, quand même, il y a de la vie, bien sûr, il y a le boulot, tout ça, ça ronronne normalement. Mais de temps en temps, on se fait une petite folie. On se fait un voyage, on se fait un week-end, on rencontre des amis, on fait des trucs qui n'étaient pas prévus. Ah non, mais des fois, on est un peu fou, quand même. Et donc, voilà, ça y est, il y a de la vie dans notre vie. Remettre de la mobilité dans notre vie. Ben oui, parce que là, il n'y en a plus beaucoup et c'est vrai que là, il n'y a plus grand-chose de vivant, véritablement. Et c'est là qu'est la difficulté. Donc vous voyez, on pourrait vraiment dire que les gémeaux, c'est le poil à gratter, c'est la démangeaison permanente de l'immobilisme. Dès qu'on se sent un peu trop immobile, bon, on fait quelque chose, on bouge un peu, on avance. Alors ça peut être aussi bien au niveau physique, comme je vous l'ai décrit, mais ça peut être au niveau affectif, au niveau émotionnel. Quelquefois, la fameuse crise de la cinquantaine ou quelquefois où certains hommes vont aller voir un peu ailleurs parce que ça fait des frissons, ça fait autre chose, ça renouvelle un petit peu l'histoire. Et ils vont recréer avec le même ronronnement partout ailleurs. Ça a justement fait bouger un peu les choses. Par contre, c'est un petit peu différent si comme nous l'avons évoqué la fois dernière, on va sur le coup de foudre. Vous vous souvenez de cette histoire de coup de foudre ? Le coup de foudre qui n'a rien à voir avec le fait de la vie affective, c'est le moment où dans la vie on est quelque peu à un moment donné un peu foudroyé, on est quelque peu touché par un événement. Que cet événement soit positif, qu'il soit négatif, qu'il soit passionnant ou moins, c'est vraiment quelque chose qui nous marque. Et cet événement qui nous marque, nous sommes capables d'en tirer quelque peu les leçons. Nous sommes capables d'en tirer un regain de vie. Et ça c'est très intéressant parce que justement, vous voyez, c'est pas simplement un petit coup de foudre comme ça qu'on met un petit peu de piment dans notre vie de temps en temps, ça nous sort un petit peu du ronronnement. Ah non, non, ça c'est vraiment quelque chose qui va créer une autre spirale. C'est ce qui va nous faire passer progressivement d'un cercle à un autre. C'est ce qui va nous faire réellement progresser. Là effectivement, c'est quelque chose qui va être tout à fait intéressant d'arriver à concevoir que nous pouvons avoir à un moment donné des moments où dans notre vie nous réalisons des choses et que nous recréons la vie à un autre niveau. Sinon, c'est vrai que ça s'enterre. Et voilà notre difficulté. Avant de pouvoir passer vraiment dans ce monde-là, il faut que dans notre vie nous soyons bien vigilants sur notre dose de trop ou trop peu de gémeaux. Trop de gémeaux, on ne peut pas passer. On faudra attendre de se calmer, il faut attendre de s'engager quelque part, il faut attendre de se reconnaître soi-même, il faut arrêter de se fuir soi-même et de fuir la vie. On est en train de faire comme ça. Et vous allez me dire de l'autre côté. Pareil. Il faut arrêter de fuir la vie par le ronronnement et de se fuir soi-même par des sécurités qu'on a mises un petit peu partout. Et donc, il faut pouvoir être un être engagé, un être engagé créatif qui attend justement le moindre signal pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà donc comment on pourrait dire, vous voyez comment, ce deuxième point, à travers tout ce jeu de miroirs complexes, non seulement, donc, que le mouvement nous révèle à nous-mêmes, ça nous révèle les autres, ça nous révèle la fraternité, ça nous révèle la société, ça nous révèle toutes les complexes vies relationnelles que nous pouvons vivre donc chaque jour. Mais en même temps, c'est ce qui va nous révéler très très progressivement cet autre monde. Mais là, on passe complètement dans une autre histoire. Là, on change de schéma. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, le monde, il n'est plus du tout un monde de polarité. On rentre, au contraire, dans une vision globale. On n'essaie plus de voir toi et moi et vous. Est-ce qu'on a des relations ? On est forcément en relation. On voit avant tout une relation globale, la relation de l'humanité, la relation terrienne, la relation de l'âme universelle avec tous les terriens, humains, animaux, végétaux, minéraux, les dévats, tout. Nous formons un seul ensemble et si nous essayons de voir quels sont les mouvements de ces ensembles, qu'est-ce qui se passe à travers tout ça ? On se perçoit nous-mêmes, naturellement, non pas comme quelqu'un qui est parfait, très loin de là. On n'est pas encore du tout en permanence dans ce domaine. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on explore en méditation ou à d'autres moments dans notre quotidien. On se perçoit donc très clairement comme une dualité en mouvement vers, en mouvement de plus en plus vers cet autre monde, en mouvement vers l'amour. Et c'est là qu'on commence à comprendre la troisième proposition des Gémeaux, la résolution de la dualité en une synthèse fluide. Elle est là, notre synthèse fluide. Finalement, quand on n'est plus du tout branché sur les polarités, quand on ne donne plus autant d'accent pour ou contre un, deux, un élément, mais écoutez, tout est énergie, tout est conscience et que tout est amour. Il faut simplement le révéler, il faut simplement s'en apercevoir. Et nous-mêmes, on se perçoit justement comme étant ce processus-là. C'est ce qui vous explique par exemple la parole clé des Gémeaux. La parole clé fondamentale du signe des Gémeaux, c'est l'âme qui dit je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois en lui. Je vous le refais. C'est l'âme qui dit je reconnais mon autre moi, la personnalité, et dans l'effacement, pas dans la disparition, simplement, ces personnalités doivent s'effacer quelque peu, les polarités doivent s'effacer dans l'effacement de ce moi. Eh bien, moi l'âme, je peux croître et je peux luire à travers elle. Et vous voyez, je fais ça parce que pour vous montrer un mouvement, vous allez me dire mais c'est une phrase quand même qui nous remet singulièrement dans les polarités. L'âme dit je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois en lui. Oui, mais nous n'avons pas encore inventé le langage du cinquième règne. On ne le vit pas assez. On n'a pas du tout encore inventé des expressions en dehors des polarités. On parle de l'amour mais ça ne veut strictement rien dire comme mot. On n'a pas encore inventé véritablement toute une manière de s'exprimer dans lesquelles, finalement, ce serait, on pourrait imaginer que l'âme, c'est simplement un ensemble énergétique, une polarité qui tend à être. De même que la personnalité, c'est aussi un ensemble d'énergie qui n'a aucune existence réelle. Mais qu'à un moment donné, c'est comme une espèce de nœud d'énergie, de complexe d'énergie, de chakra d'énergie qui a une conscience individuelle et qui tend vers un complexe d'énergie qui est beaucoup plus en conscience globale et comment ces deux énergies qualifiées tournent les unes par rapport aux autres et comment cherchent à s'échanger. Et vous voyez comment c'est compliqué, comment je suis obligé de vous montrer ça d'une manière un petit peu... Parce qu'on n'a pas encore inventé le langage. Par contre, le langage séparé, celui-là, on l'a. Et c'est normal. C'est ce que nous vivons. Mais donc, à travers cette phrase, ce qui est intéressant, c'est de voir que la proposition, c'est de dire, en gémeaux, la synthèse fluide, c'est de réaliser que nous sommes effectivement cette âme, cette conscience d'ensemble et que cette conscience d'ensemble, elle cherche à s'imposer à la personnalité que nous sommes. Mais d'autant plus que cette personnalité que nous sommes, elle ne demande pas mieux, elle cherche elle-même par la méditation et son travail à rejoindre cette conscience d'amour. C'est donc une collaboration. Il y a vraiment quelque chose qui se fait en double. Et pourquoi faire ? Parce que tout simplement, la personnalité reconnaît que lorsqu'elle devient elle-même amour, au quotidien, elle peut réussir à amener tout cela dans le quotidien autour d'elle. Et ainsi, donc tout ce travail se réalise de ce point de vue-là. Il faut se rendre compte que nous avons rendez-vous en tant que personnalité, nous avons rendez-vous avec l'âme. Et que ce rendez-vous aboutit à une rencontre. Et cette rencontre aboutit à un moment donné à une telle fusion que l'âme s'adresse à la personnalité en lui disant rendez-vous ! Et effectivement, et la personnalité, oui, oui, pas de problème, se rend effectivement à l'âme. Ça prend du temps. J'ai le dire de vous décrire ça d'une manière facile, etc. Mais c'est ça l'objectif. C'est comme ça qu'on va résoudre la dualité en une synthèse fluide. C'est en se rendant compte que ce qui est important nous dans notre personnalité, c'est notre volonté individuelle, notre plan personnel, notre côté bélier et têtu du taureau. J'ai mon plan, j'y tiens et je le fais dans ma vie. C'est à ça qu'il faut raconter, qu'il faut renoncer. Et plus je sens que je suis dans une tension vers l'âme, là il va se passer quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais la méditation, c'est pas forcément ce que l'on croit. Ça, ça va être réalisé par la planète Vénus. Vénus, la fois dernière, nous l'avons vu dans le taureau au niveau basique comme étant donc la planète de l'union mais de l'union au niveau émotionnel, de l'union du désir. en réalité, sans rentrer dans les détails techniques, Vénus, c'est la planète du mental parce que la véritable unité, on aura certainement l'occasion d'en reparler cette année, la véritable unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas se fait sur le plan mental, entre les zones du mental abstrait et les zones du mental concret qu'on connaît bien. C'est au sein de cette zone-là que se fait véritablement l'unité. Ça paraît bizarre de dire que Vénus c'est la planète du mental et très secondairement la planète de l'amour et du désir et de l'affectif mais ça c'est parce que pour l'instant on ne peut pas faire mieux. Donc là, quand elle est en taureau dans ce monde-là, oui c'est l'affectif, quand elle est dans ce monde-là c'est effectivement le monde mental. Et donc ce qu'elle nous propose dans une méditation justement de type mental c'est cette rencontre. Donc dans la méditation c'est surtout pas la rencontre entre deux polarités comme je vous l'écrivais tout à l'heure, c'est comment nous nous pouvons réussir à tendre de plus en plus. Mais quand on médite c'est moi en tant que volonté personnelle, je suis un individu personnel mais qui aspire comme on l'a vu le mois dernier, qui aspire vraiment à rejoindre l'amour. J'aspire vraiment à rejoindre l'unité. Je sens cet élan vert. Et je sens comment arriver vers le haut là où tant à exister une polarité qu'on pourrait appeler l'âme, je me charge de plus en plus de cette unité et que ça redescend automatiquement en échange et que je suis vraiment une personnalité un peu plus amour et je continue dans mon aspiration et je remonte et je me charge encore plus de cet amour et je suis encore une personnalité encore plus prêt à aspirer d'une manière efficace et j'ai un mouvement comme ça. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est automatique. Aussitôt que je remonte il y aura forcément une descente. Aussitôt que je cherche à aspirer un peu plus d'amour il y aura forcément un expire qui va s'en suivre. Il faut toujours imaginer dans la méditation un processus double comme ça. C'est un seul et même mouvement vu donc de deux manières complètement différentes. Et c'est ça le secret justement des Gémeaux et de la méditation. Ce n'est pas du tout de contacter un pôle et puis d'en avoir une réponse, c'est de se sentir dans ce mouvement qui s'imprègne de plus en plus de l'unité et qui devient en réponse à cela donc soi-même cette unité plus présente au quotidien pour pouvoir être diffusé. Voilà ce que va représenter justement toute cette énergie. Et c'est là qu'on va trouver le fameux enthousiasme. L'enthousiasme qu'on décrivait le mois dernier, c'est ça. L'enthousiasme dont nous avons vu qu'il ne s'agissait pas de l'enthousiasme ou de la personnalité qui est toute contente pour quelque chose. Non, le véritable enthousiasme étymologiquement vivre en Dieu. C'est comment chacun d'entre nous chaque fois que nous tendons justement il faudrait que je fasse mon schéma un petit peu différemment. Je redessinerai le 1 de cette manière-là le 2 de cette manière-là la personnalité et l'âme et justement comment on a ce mouvement yin-yang entre ces deux polarités et ça c'est vraiment le processus du 3. La méditation c'est ça. On tend vers cette qualité et on en redescend. Et quand on tend vers on a l'enthousiasme. L'enthousiasme c'est ce qui se charge justement au contact de l'âme. Plus on est au contact de l'amour plus on est au contact de l'unité plus on devient cela plus on se charge de cette présence. Plus on sent que cette présence on l'a inspirée maintenant il va falloir l'expirer parce que c'est pas pour nous que nous l'avons prise. Et finalement nous sommes de plus en plus dans cette présence-là au quotidien. Oh c'est pas toujours facile à faire c'est pas toujours facile à recharger. Même quelques fois on y pense tellement peu à ce mouvement de redescendre on y prend tellement peu garde qu'il y a des gens qui montent comme ça en méditation on sent que là-haut il y a une présence il y a une joie et puis la médisation se termine. Retour au quotidien. Ça va ? C'est la joie ? Ouais ouais. Bah non on a tout perdu en cours de route. Donc il faut bien faire attention qu'effectivement ce deuxième mouvement existe et que nous devons justement redescendre de la chargée d'enthousiasme parce que cet enthousiasme nous avons à le répercuter nous avons à le distribuer tout autour de nous. Et ça c'est ce qu'on appelle justement la notion de service. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très fort justement dans cette énergie gémeaux se rendre compte que c'est toute l'histoire de l'humanité qui s'engage. L'humanité qui s'engage c'est être véritablement un serviteur du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui se charge d'un certain enthousiasme et qui fait que ça va amener les autres. C'est un peu comme une grande roue à la fête foraine. On part comme ça on tend de plus en plus vers ce point de cette polarité d'amour on se charge de cette polarité d'amour on redescend et forcément on l'amène partout autour de soi. Et forcément ça emmène d'autres personnes à monter aussi sur cette roue à se charger eux aussi et puis à amener d'autres etc. Et c'est quelque chose qui est contagieux. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons à faire comme ça en permanence. Et c'est ça qu'on appelle le service. Ça n'est pas rendre service à quelqu'un en particulier c'est vraiment une qualité une émanation de l'être que nous sommes. On dit aussi souvent que les gémeaux sont le signe de guérison. C'est un peu comme le service le plus spécialisé. Pourquoi ? Parce qu'on définit ésotériquement la maladie de la manière suivante. On dit que la maladie qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique résulte d'une inhibition de l'âme dans sa volonté de s'extérioriser à travers la personnalité. Donc il y a quelque chose qui coince. Il y a un certain enthousiasme une certaine joie une certaine présence mais ça ne passe pas. Je ne redescends pas. Je ne prends pas. Du coup ça déclenche une maladie. Et la guérison ésotérique consiste tout simplement à recréer le mouvement. À essayer d'aider la personne à décoincer ce qu'il y a à coincer de manière à ce que l'âme puisse s'extérioriser à sa manière. Ça peut être très très simple. Chacun là où il en est. Mais n'oublions pas que Krishnamurti est mort d'un cancer parce que lui s'il lui était certainement demandé énormément d'énergie que peut-être il n'arrivait pas à tout mettre en œuvre. Ça veut dire que c'est vraiment pas quelque chose de simple. Le principe est simple mais à mettre en œuvre ce n'est pas simple d'arriver à sans arrêt remonter comme ça se charger d'enthousiasme de présence et pouvoir le diffuser continuellement autour de soi. La troisième fête de printemps c'est la fête qu'on appelle la fête de l'humanité. Après avoir eu la fête du Christ la fête du Bouddha la fête du Vésac là maintenant c'est vraiment la fête de l'humanité engagée la fête de l'humanité créatrice. Les Gémeaux c'est vraiment un mois pour nous dans lequel nous devons réaliser notre rôle d'humain dans lequel nous avons à être nous sommes ici sur Terre pour créer nous sommes ici sur Terre justement pour amener cet amour. et que nous en sommes forcément quelque part sinon on ne serait pas là en train de parler ensemble à rentrer dans cet autre règne. Nous sommes quelque part conscients de notre appartenance au cinquième règne et que nous avons quelque chose à diffuser par rapport à ça. Et c'est complètement en rapport cette fête avec la Pentecôte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la Pentecôte. Pentecôte ça veut dire 50 c'est 50 jours après Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? A l'ascension c'était un jeudi Jésus est parti il est remonté donc au ciel. Et donc dix jours après les disciples étaient un petit peu paumés en se disant qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet enseignement ? Quel est notre avenir ? Et donc on raconte qu'ils étaient en réunion dans une chambre et qu'à un moment donné ils ont eu des petites flamèches on dit que c'est le Saint-Esprit qui leur est descendu dessus comme ça et puis d'un seul coup eux qui étaient complètement terrorisés qui avaient envie de tout arrêter de retourner à leur bateau de pêcheurs parce qu'ils disaient mais on ne pourra jamais rien faire ben non ils ont été d'un seul coup galvanisés par ça ils ont ouvert les portes et ils sont allés ils ont prêché la bonne nouvelle ça c'est le symbole ça c'est le récit symbolique ça s'est pas du tout passé comme ça en réalité qu'est-ce qui s'est passé ? C'était des personnes qui s'interrogeaient véritablement sur leur côté humain créateur c'était justement par rapport à Vénus de quoi sommes-nous les unificateurs ? Qu'est-ce qu'on peut faire passer ? Nous avons vécu un certain nombre d'années comme ça avec Jésus on a vécu beaucoup de choses on a entendu beaucoup de choses ça nous a complètement transformé on a appris quelque chose de fondamental on a l'amour à faire passer c'était le message fondamental du Christ il n'y en avait pas d'autres comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire passer ce message ? Et naturellement il y en avait qui disaient mais moi je ne peux rien faire alors moi je ne sais même ni lire ni écrire donc c'est même pas la peine en discussion avec les pharisiens ils vont me coincer rapidement donc c'est même pas la peine d'essayer donc moi je ferais mieux d'arrêter s'il y en a un ou deux de vous qui sont un peu plus costauds allez-y faites-le mais nous non et puis ils se sont rendus compte qu'il ne s'agit pas de divulguer un enseignement théorique le Christ n'a jamais avancé la moindre chose en théorie simplement ils ont découvert que ce qu'ils avaient à faire c'est assumer cet enseignement ils se sont tous dit pendant cette réunion qui a duré plusieurs jours on ne peut pas garder ça pour nous c'est pas pour nous le Christ ne nous a pas enseigné à nous il nous a amené à participer avec lui à quelque chose de sa vie pour qu'on puisse en témoigner et finalement on n'a rien à inventer on n'a rien à enseigner on a à être et là ce qu'on a vécu témoigné de ce qu'on a été avec lui personne ne peut nous le retirer on a beau avoir des argusties sur le plan mental ça ne sert à rien on a vécu cette capacité d'amour on doit en témoigner chacun à notre niveau et chacun où on en est et ça c'est retransmettre notre enthousiasme cet enthousiasme qu'on a gagné justement en vivant avec le Christ maintenant il y a simplement à le laisser parler tel qu'il est peut-être même qu'il n'y aura pas à parler pour certains qui ne savent pas parler il y aura simplement à être à rayonner et c'est ça qui aura un pouvoir étonnamment transformateur sur l'humanité ils sont sortis et c'est ce qu'ils ont fait en pleine responsabilité touchés justement par cette capacité là et c'est ce que nous fêtons pendant cette pleine lune des gémeaux donc le 29 mai c'est justement pour chacun d'entre nous c'est de se dire mais nous qu'est-ce que nous faisons de tout ce qu'on a appris depuis le début de l'année on a forcément bougé et en particulier pendant ces deux fêtes de Pâques et puis du Vésac même si on apparemment rien mais pourtant intérieurement il y a plein de choses qui se sont faites vous voyez souvent quand on dit en méditation je n'ai rien eu il ne s'est rien passé je résonne en tant que particule en tant que particule qui n'a rien enregistré en tant qu'énergie est-ce que c'est possible qu'il ne se passe rien c'est strictement impossible il s'est passé plein de choses plein d'informations sont passées plein d'énergie ont été contactées plein d'amour plein de lumière plein de volonté plein de choses ont été passées est-ce que j'en ai fait quelque chose de particulière et de particulier non pas forcément mais qu'est-ce qui s'est vécu comme chose et donc de la même chose que pour le Christ j'ai rien à dire je ne pourrais pas dire à la suite des Gémeaux voilà je vais pouvoir maintenant enseigner ceci ou cela non mais j'ai à être nous ne pouvons pas garder cela pour nous et vous voyez les Gémeaux l'énergie des Gémeaux c'est cela nous pourrions effectivement passer un grand temps en ce mois de juin fin mai début juin à repartir complètement dans la dispersion ça c'est le plus facile ça généralement le mois des Gémeaux c'est effroyable c'est la tentation de l'hyper mobilité et justement nous apprenons cette fois-ci à passer non plus dans une dispersion mais au contraire dans une espèce de système cyclique en spirale et qui progresse vers notre unité et qui progresse vers l'amour et puis vers la capacité de retransmettre tout ça vers l'humanité mois très important c'est un mois d'engagement donc qui est vraiment qui clôt ce printemps ce moment important d'énergie et je vous souhaite une vie très très riche très dense je vous propose de méditer là-dessus c'est génial c'est génial c'est génial Merci.